Musique Samedi 25 mai, le typhon de l'émeute est passé sur le quartier latin et la France, tout entière paralysée par les grèves, en a été bouleversée. Les menaces du lendemain ont réuni autour d'une table gouvernement, syndicats et patronats qui, discutant jour et nuit sans désemparer, parviennent à un projet d'accord aussitôt annoncé par le Premier ministre. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Monsieur Ségui, secrétaire général de la CGT, est l'un des principaux négociateurs de ce protocole. Nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Mais lorsque le lundi 27 mai, le leader de la CGT présente aux grévistes de Renault le résultat de ces négociations, coup de théâtre, la base refuse d'enteriner les accords. A ces revendications s'ajoute une exigence politique, l'instauration d'un gouvernement populaire. Sur le front des étudiants, Jacques Sauvageau tente à la fois de détourner le mouvement de la violence et d'en accroître l'efficacité en multipliant les contacts avec les ouvriers. Le rassemblement du stade Charleppi, déconseillé par la CGT mais suivi par certains ouvriers, se déroulera et se dénouera dans l'ordre après avoir suscité par son importance la crainte de nouveaux troubles. Mais nous ne croyons pas, aujourd'hui, que la violence serait une arme efficace. L'évolution politique de la crise s'accélère. Dans une conférence de presse, François Mitterrand envisage, après le référendum, la succession présidentielle. C'est le même combat, je suis candidat. Il met en avant, pour présider un gouvernement provisoire, le nom de Mendes France, qui déclarera être prêt. Mais les rencontres fédérations communistes révéleront bientôt que le parti de Valdeck-Rochet répugne à la désignation d'un homme miracle. Le sommet syndical, débordé par la base, s'est rallié à la politisation du mouvement revendicatif. Jusqu'ici, le pouvoir ne s'est guère manifesté que par son désir de négocier. Les Français voient la situation se dégrader, heure après heure. Le jeudi 30, au retour d'un mystérieux voyage, suivi d'une halte méditative à Colombais, le général de Gaulle préside un conseil, le dernier pour plusieurs ministres, puis il fait connaître au pays ses décisions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre conformément à la Constitution d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. La République n'abdiquera pas. En un instant, le pouvoir, ce fruit-mur prêt à être cueilli, est devenu acide et hérissé de piquants. Il n'en faut pas plus pour que la manifestation silencieuse de soutien au régime ne prenne spontanément sur le chemin historique qui va de la Concorde à l'étoile, l'aspect et les accents d'une fête nationale. La République n'abdiquera pas. Le processus engagé par le discours du 30 mai est déjà en marche. Le nouveau ministère Pompidou se signale par un chassé-croisé de ministres, une place plus large réservée aux gaullistes de gauche, des hommes nouveaux et même une femme. Le problème social sera, avec le problème universitaire, son principal souci. Le coup de tonnerre du discours présidentiel a retenti au cœur de la Sorbonne, toujours occupé. Les étudiants qui ont déclenché l'incroyable mécanisme de cette crise ont voulu y répondre par une nouvelle manifestation à Montparnasse, con bandit en tête. Mais en cette fin d'une semaine historique, qui était le début d'un long week-end de Pentecôte, leur contestation semblait avoir moins de réalité que le soleil, l'essence revenu et avec elle le désir d'évasion. Dans Paris, désertée soudain de son tumulte, la civilisation de consommation prenait sa revanche. Mais les Français et leur gouvernement savent maintenant à quel point elle est fragile et avec quelle violence l'orage peut éclater dans un ciel d'été. de Pentecôte